Yo les potes c'est Spanox, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo concernant les 10 entraîneurs Qui pourraient potentiellement succéder à Ernesto Valverde L'actuel entraîneur du FC Barcelone Comme vous le savez ça fait maintenant quelques saisons où le jeu du Barça n'est pas du tout flamboyant Et j'ai quasiment la certitude que la cause vient de Ernesto Valverde Qui est pas du tout un entraîneur adapté à la philosophie du FC Barcelone C'est un entraîneur qui est toujours blasé, il tire toujours la gueule C'est tout simplement le nabil fécir des entraîneurs Et aujourd'hui je vais du coup vous présenter les 10 potentiels entraîneurs Qui lui succéderont la saison prochaine Puisque je pense que vu la saison que Ernesto Valverde est en train de faire actuellement Le mène au départ à la fin de la saison Le premier entraîneur c'est José Mourinho Alors c'est vrai que José Mourinho est tout simplement l'ennemi du Barça Puisqu'il est passé par le Real Madrid D'ailleurs à savoir qu'en dessous de la vidéo je vous mettrai un petit compteur de probabilité C'est à dire la chance de voir débarquer l'entraîneur du côté du FC Barcelone Pour José Mourinho c'est un 5% Franchement il y a très peu de chance On a parlé un petit peu de lui comme entraîneur du Barça Parce que tout simplement ça reste quand même un grand entraîneur Même si ses dernières équipes n'ont pas forcément trouvé les trophées Mais en tout cas c'est un entraîneur qui est quand même libre Qui est passé par le Barça étant très très jeune Mais bon vu les propos qu'il avait lâché sur le club Blaugrana Ses provocations de tout genre Également son système de jeu puisqu'on critique un petit peu le système de jeu de Valverde Mais lui c'est un jeu très défensif On voit très mal comment le FC Barcelone pourrait décider de placer José Mourinho comme entraîneur On passe ensuite à Laurent Blanc Je vous ai mis une probabilité de 15% Alors Laurent Blanc comme José Mourinho c'est un entraîneur qui est libre actuellement Et c'est vrai que ça pourrait être une alternative assez intéressante pour le FC Barcelone C'est un entraîneur quand même qui a été couronné de succès Que ce soit au PSG ou à Bordeaux même Alors certes il a été très critiqué Mais en tout cas c'est un ancien joueur qui comprend très bien le jeu Après Laurent Blanc ne fait pas du tout partie des prioritaires pour le poste d'entraîneur au Barça Je vous ai placé ensuite Pep Guardiola l'entraîneur de Manchester City Alors je vous ai mis 25% Parce qu'il a déclaré en effet très récemment qu'il souhaitait quitter Manchester City Mais ce serait plus pour entraîner Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin C'est vrai que nous les supporters du Barça on a été très très contents Des différentes saisons que Guardiola a faites au Barça On a remporté pas mal de trophées Le jeu était juste au summum Il a vraiment fait des saisons très très quali au Barça Donc un retour serait quand même très difficile Mais bon pourquoi pas On a ensuite Jordi Cruyff 30% C'est une piste à ne pas négliger Il connait très bien le Barça pour y avoir joué en étant plus jeune Également son père Johan Cruyff Qui a été un petit peu le métronome du tiki-taka De ce jeu en une touche de balle avec beaucoup de possessions Jordi Cruyff est actuellement entraîneur en Chine C'est vrai qu'il manque quand même un petit peu d'expérience pour ce poste là Et surtout pour prendre les rênes d'un club aussi grand que le Barça Mais en tout cas c'est un entraîneur qui a de l'avenir On passe ensuite avec Ronald Koeman 40% C'est un ancien du FC Barcelone Il a joué entre 89 et 95 Et c'est vrai qu'il avait été annoncé comme principal favori Pour succéder à Ernesto Valverde la saison dernière Finalement le coach basque lui est resté Mais c'est vrai qu'à travers les différents clubs par lesquels il est passé Comme Everton, Southampton, l'Ajax ou encore le PSV Voir même le Pays-Bas actuellement Koeman a toujours réussi à donner du beau jeu Et là clairement avec les Pays-Bas il est en train de redorer le blason Puisque ces dernières années c'est un pays qui avait beaucoup de mal en sélection Alors j'ai mis 40% Peut-être que certains pensaient un peu plus Mais le truc c'est qu'il a quand même un poste assez tranquille du côté de la sélection des Pays-Bas Puisqu'il fait le taf, les résultats sont là Et vu que les Pays-Bas sont toujours en course pour l'Euro 2020 Il y a quand même peu de chances qu'il quitte la sélection des oranges Mais bon si le Barça t'appelle c'est très difficile de refuser On passe ensuite avec Roberto Martinez 45% Un petit peu plus que Ronald Koeman Alors c'est à peu près la même situation que pour le sélectionneur hollandais Roberto Martinez c'est un entraîneur qui a une plutôt belle philosophie de jeu Quand on voit le jeu déployé par la Belgique lors de la coupe du monde On se dit quand même qu'il a de la suite dans ses idées Il a fait quand même briller des équipes comme Wigan ou encore Everton Et chez les Catalans il a quand même une plutôt belle cote Mais à l'image de Ronald Koeman il y a quand même un poste assez important Au sein de la sélection belge Qui est une des favorites pour l'Euro 2020 On passe ensuite avec l'entraîneur révélation de la saison dernière Il s'agit de Eric Ten Hag Qui avait fait une saison juste extraordinaire avec l'Ajax Amsterdam Malheureusement de nombreux joueurs ont dû quitter le club Pour rejoindre des cadres européens comme de Lirt ou encore de Jong Mais il a quand même été un des pions essentiels de cette épopée de l'Ajax en Ligue des Champions Et il avait décidé de poursuivre sa saison avec l'Ajax En tout cas il offre du jeu vraiment assez plaisant Assez beau à voir et très offensif Et il collerait vraiment parfaitement à l'identité du FC Barcelone Donc à voir j'ai mis 55% c'est possible Mais comme je vous dis il a quand même des favoris sur la liste des futurs entraîneurs du Barça Et il n'est pas dans la première ou la deuxième position On passe ensuite avec Massimiliano Allegri Alors j'ai mis 60% parce qu'il fait partie quand même des grands entraîneurs Et actuellement il est libre On se rappelle quand même qu'Alegri a écrasé la Serie A avec la Juventus Turin Et c'est vrai qu'il pourrait vraiment faire du bien au niveau du jeu du FC Barcelone Après moi je suis un petit peu sceptique sur l'arrivée d'Alegri au Barça C'est un peu l'image de Valverde C'est pas forcément un entraîneur qui a cette philosophie de jeu Après certes avec les grands joueurs il s'entend très bien Il sait comment les manager Mais bon d'après plusieurs rumeurs Leonardo attend la faute de Tourelle Pour se jeter sur lui et lui donner le banc du Paris Saint-Germain Il serait également dans le viseur du Real Madrid En cas de départ de Zidane Donc c'est 60% mais avec des pincettes quand même Et on va terminer avec les deux favoris Premièrement on a Kike Setien 70% de probabilité qu'il entraîne le FC Barcelone la saison prochaine Alors c'est un entraîneur de Liga Qui a franchement une très très belle philosophie de jeu On l'a pu le voir avec le Betis Sebi Actuellement également Et c'est un entraîneur qui a toujours dit haut et fort qu'il appréciait le Barça Il avait même annoncé dans une interview qu'il adorerait entraîner ce club Et c'est un entraîneur quand même qui a une belle vision du jeu Assez bon tactiquement Il connait très bien la Liga Et clairement si la première piste ne fonctionne pas Ce sera Kike Setien l'entraîneur Et bien sûr on termine avec Xavi Hernandez Le favori 90% de chance qu'il entraîne le Barça Il semblerait que le destin de Xavi soit tout tracé En effet il avait quitté le Barça par la grande porte Il avait rejoint le Qatar et Al-Sad pour terminer sa carrière Il a passé ses diplômes d'entraîneur Là il est en train d'entraîner actuellement ce club Qatari Avec des plutôt bons résultats Un bon jeu déployé Puisqu'il a eu notamment deux victoires en deux journées Et onze buts marqués Clairement le but maintenant et l'objectif de Xavi C'est de venir entraîner le FC Barcelone Et vu les résultats de Valverde Je pense que tous les dirigeants catalans vont être d'accord Pour le faire revenir au Barça Et vu le joueur que ça a été Ça ne peut être qu'un bon entraîneur Et la meilleure alternative Donc si la saison continue comme ça Valverde partira Et Xavi sera le nouvel entraîneur du FC Barcelone Donc voilà les amis Cette vidéo concernant les 10 entraîneurs Qui pourraient succéder à Ernesto Valverde Maintenant terminé N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Ce que vous en avez pensé de cette vidéo Également Dites moi en commentaire si vous êtes assez d'accord Avec les probabilités que j'ai données Également si vous aimeriez voir Xavi entraîner le Barça Moi personnellement c'est quelque chose que j'attends avec impatience Lâchez le like si la vidéo vous a plu Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Spanox Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz